Oui, en fait, il était en train de dire, vous vous attachez au fait d'être des religieux, mais si vraiment vous étiez des vrais religieux, si vraiment c'était la foi en Dieu, alors vous aurez fait ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire la miséricorde, vous aurez manifesté l'amour de Dieu. En fait, le résumé de ce qu'il était en train de dire, c'est que si vous prétendez donc être des vrais religieux, aimer comme Dieu a aimé, manifester l'amour comme Dieu a manifesté l'amour. N'oubliez pas que tout ce que nous faisons se résume à deux commandements suprêmes. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. La Bible étant la référence majeure de tout ce que Dieu a établi, nous ne voyons nulle part Dieu établir une religion, mais nous voyons dans la Bible Dieu établir l'église. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort, de triomphe contre elle. Et il a dit, face à la révélation de Pierre, quand Pierre lui a posé la question dans Maxence, il a posé la question aux disciples, « Que dit-on que je suis ? » et chacun répondait. Il nous disait, « Oh, tu es le Christ, tu es le prophète, etc. » Et Pierre a dit quoi ? Il dit que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit, « Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas être fait contre elle. » Donc Jésus a montré clairement qu'il était intéressé par le fait de bâtir une église et non de construire une religion. Et c'est pour ça justement qu'Ecclesia, c'est l'ensemble des personnes que Dieu met en part pour justement constituer son gouvernement sur la terre des hommes, ceux par qui le règne de Dieu est manifesté sur la terre des hommes. Est-ce que tu peux voir ceux qui appartiennent au gouvernement de Dieu dans cette assemblée ? Lève la main, déclare après moi, je règne par Christ. Encore lève ta main, déclare, je règne par Christ. Car je suis l'église du Dieu vivant, au nom du Père de Jésus, Amen, Amen, Amen.